Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on découvre un set de la gamme The Lego Movie 2 qui est aussi dans la gamme 4+, donc pour les ch'tites n'enfants, il s'agit du set Emmet & Benny's Build & Fix Workshop donc clairement on va regarder dans cette vidéo si ça vaut le coup de l'acheter pour les ch'tites n'enfants est-ce que ça vaut peut-être le coup de l'acheter pour les moins ch'tites n'enfants est-ce qu'il y a un intérêt spécifique dans cette boîte, on regardera le prix évidemment tout ça comme d'habitude pour voir si ça vaut le coup, est-ce que vous en pensez bien entendu, comme on le voit à l'arrière de la boîte, on est censé avoir du montage facile c'est fait pour être monté par des ch'tites n'enfants, comme on a pu le voir dans les boîtes 4+, Star Wars donc clairement on va voir, est-ce qu'on est mieux dans cette gamme 4+, chez The Lego Movie 2 est-ce qu'on est mieux chez Star Wars, on va regarder un petit peu tout ça, je vous donne mon avis mais tout d'abord comme d'habitude, on va ouvrir la boîte, on va découvrir le contenu et puis je vais le monter ou le faire monter à mes copains, je verrai et puis ensuite on débriefe ensemble, c'est parti, j'ouvre la boîte alors voilà le premier truc qu'on chope en ouvrant la boîte, ça vient assez vite aux mains ça, ça va être le socle du vaisseau de Benny, c'est une grosse pièce, exclusive, elle est dédiée à ce set elle est également employée dans le set 4+, sur le tutu chapeau pointu du Howing que je vous ai déjà montré et si on continue d'ouvrir la boîte, un sachet numéro 2 un sachet numéro 1 où on aperçoit Benny, je vais dire Benny, Benny comme Bugs Bunny, non Benny, non mais même pas Dimitri où on aperçoit Emmet et enfin dernier élément de la boîte, la notice voici notre set une fois monté, il s'agit, petit récap de l'atelier construit et réparé d'Emmet et Benny, on préférera bien évidemment le titre anglais qui est Emmet et Benny Build & Fix Workshop, ça claque un peu plus quand même, il faut l'avouer, c'est un set qui coûte 19,99€ pour 117 pièces le 70 821 et ce qui nous fait 17 centimes la pièce, 0,17€ donc c'est cher, c'est très cher comme d'hab, mais bon je sais, on va me dire, il y a des méta pièces donc des grosses pièces, principalement la coque ici du vaisseau ou encore le dessous de la voiture qui est monobloc mais bon quand même, même si on a moins de pièces et qu'on a des grosses pièces voilà, il y a peut-être d'autres méthodes pour calculer le prix des pièces ou le prix d'un set plus intéressant peut-être que le prix le prix au poids par exemple, mais j'ai pas le temps de peser tous les sets donc voilà, donc du coup je me base toujours sur le prix à la pièce tout ça pour vous dire que globalement, moi ces sets 4 plus sont quand même un petit peu pas donné, on a dedans Benny bien évidemment, dans l'équipe de Benny et de Emmet on a Benny voilà, vous vous rendez compte que je suis en train de dire des conneries, bien sûr, nous avons Emmet, ici le héros des films The Lego Movie le Emmet, c'est le même modèle que dans la maison d'Emmet, voilà la maison jaune qui est magnifique, donc petite tête blasée, pas contente et la petite tête devant qui est le petit sourire très très figurine comme au début des figurines chez Lego donc toujours aussi sympa Emmet et on voit bien que c'est une figurine du 2 puisqu'il a les vêtements qui sont abîmés, il y a des traces d'usure sur ses fringues, sur sa tenue de travaux voilà, ici nous avons cette fois-ci, eh oui, Benny, le fameux Benny avec son petit sourire et le casque neuf pété comme les anciens, puisqu'on se rappelle que dans les Lego Space classiques c'était toujours ici que le casque se cassait et est-ce qu'il a deux têtes Benny ou une tête, oh là là, non j'ai tout cassé, je suis pas content, je suis snif, snif, snif Benny c'est un personnage préféré dans les films Lego Movie, il est toujours super à fond voilà, ça fait plaisir, donc un petit set à l'attention des enfants qui se veut facile à construire et pour preuve, il y a très peu de pièces donc on a tout d'abord ici un espèce de buggy, un buggy de mode, en mode échappatoire de Emmet qui ressemble au set que je vous ai déjà montré, qui était vraiment le buggy d'évasion d'Emmet et de Lucie c'est un peu le même à l'échelle plus petite avec les flammes derrière il est plutôt mastoc et sympa, des grosses roues on notera, et ce n'est pas un sticker, c'est imprimé parce que pour les petits enfants on ne fait pas coller du sticker le capot qui est badgé Wild Style WS qui est donc l'un des, notre nom de Lucie alias Cool Tag également une pièce exclusive, devant c'est la pièce arrondie de 4x2 voilà, ici imprimée avec le pare-choc et tout sinon pour le montage c'est très simple parce que de cette voiture, en fait on a une grosse plaque épaisse avec les axes pour les roues il n'y a plus qu'à les monter et on met 3-4 briques par dessus et c'est fini voilà, on a ensuite le vaisseau de Benny ici, voilà alors qui est lui qui partage la même méta pièce, ici grise qu'on va retrouver dans le Howing version 4+, qui était lui aussi assez cher dans la gamme Star Wars cette fois-ci mais là on est plutôt dans du Space Classique et ça c'est plutôt assez joli franchement c'est pas dégueu, vous mettrez ça dans un diorama Space Classique où on n'y verrait que du feu, on ne verrait pas que c'est du 4+, franchement de ce point de vue-là c'est plutôt bien réussi donc la grosse pièce ici qui est monobloc donc là c'est pareil, autant vous dire que c'est facile à monter on prend la grosse pièce, on monte le tout dessus, ça va assez vite on a un petit rover qui se déclipe vous voyez, petit rover pour Benny pour qu'il aille se promener voilà, il suffit juste de le clipper sur le tenon hop, ici et voilà, j'ai tout pété hop, mais l'avantage des Lego c'est que ça se répare, qu'est-ce que j'ai pété ? j'ai dû péter la rampe qui va ici voilà, je la remets, hop bon alors c'est assez simple c'est simpliste, et on appréciera d'ailleurs on appréciera les petites peut-il ici qu'il faut un peu rampe pour faire monter le petit rover à l'intérieur du vaisseau ça c'est plutôt sympatoche sinon bien sûr, on ne pourra s'empêcher comment dire, d'apprécier et d'isoler pour la surexposition on ne pourra s'empêcher d'apprécier la brique 2x4 biseautée 2x5 ou 2x4 que sais-je, 2x4 biseautée ici avec l'impression du logo Space Classique c'est une brique qu'on retrouve également sur le Benny Space Ship de 2014, donc c'est pas tout récent, c'est pas une brique de 2019 et on la retrouve également dans le Benny Space Squad avec ses 3 camarades jaune, violet, rose et blanc, je crois dans le petit 7 à 10 balles de toute beauté on a également, puisque c'est un workshop un atelier, pour bricoler on a une petite servante une petite servante facom ah non, pas de marque avec une petite clé dynamométrique une croix, une étoile pour dévisser les roues tournevis, marteau, burette à huile bref, Benny, il est équipé comme jamais pour bricoler et ici, on a une autre pièce exclusive qui est la pièce de 6x6 ici, qui est imprimée donc là, c'est pareil pour les enfants, donc il n'y a pas de stickers c'est plutôt joli c'est une pièce qui pourrait être sympa pour faire du steampunk pour réutiliser et également, on a les petites bonbonnes et on reconnaîtra ici les couleurs de Octon la société du président business voilà, voilà donc un petit set qui est sympa pour les cheats enfants mais je veux presque vous dire pas que parce que ça, c'est collector et je pense que ça ravira les fans des space classiques de la première heure parce que même si c'est du 4+, bah écoutez je trouve que ce petit vaisseau il fait le taf et puis bon, au demeurant on en a que pour 20 balles entre guillemets alors même si le prix à la pièce est assez élevé bon, il faut toujours relativiser pour ce qui est de la partie jouabilité bah les enfants ils auront de quoi jouer il y a deux vaisseaux deux personnages c'est quand même plutôt c'est quand même plutôt pas mal pour les parents même si c'est badger 4+, il leur faudra quand même je pense un petit peu d'aide parce que quand ils ont cet âge-là c'est toujours difficile de suivre les notices donc accompagnez-les je pense c'est ce qu'il faudra avant qu'ils puissent se lâcher mais c'est vrai que le but de cette gamme junior 4+, c'est d'emmener les gamins vers l'autonomie pour monter des Lego et disons qu'avec ce genre de set c'est vrai c'est une bonne étape mais n'oubliez pas que chez Lego dans les gammes 4+, et junior ou même du plot il y a beaucoup 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 de choses pas forcément des choses à licence parce que là entre guillemets licence soit Star Wars soit aussi Lego Movie 2 bon bah je trouve que le prix ça tabasse un peu 20 balles bon si vous le trouvez à 15 allez-y les yeux fermés aussi bien j'ai envie de dire collectionneur pour le space classique un petit peu remodelé et la belle verrière jaune fluo que pour les cheats non fins pour pouvoir jouer et apprendre à monter mais là c'est plutôt les parents qui vont pouvoir comment dire apprécier cette qualité de ce set voilà j'en dis pas plus j'espère que cette petite vidéo très rapide vous a plu vous a intéressé donc je sais pas si je referai des set Lego Movie 2 parce que j'en ai fait quand même pas mal et ceux qui me manquent j'ai pas forcément spécialement envie de les acheter donc voilà on pourra en discuter n'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a une boîte que j'aurais pas faite que vous auriez eu envie de voir et je verrai ce que je peux faire encore une fois dans les commentaires n'hésitez pas à discuter de la beau boîte de ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à vous abonner à activer les notifications blablabla tout ça tout ça à force vous commencez à connaître allez je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo je vais aller faire un tour de vaisseau avec Benny ciao ciao